Salut à tous, la team Orwell, ton même show pour Lyon Fan TV, très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon samedi deuxième vidéo de la journée, plutôt la soirée là, on est en soirée, puisque je vais vous parler un petit peu Mercato, OL Daily Mercato, les seules vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. Actualité Mercato. Avant toute chose, n'hésitez surtout pas, des pouces, des pouces, des pouces, des pouces pour le référencement, ça c'est top. Abonnez-vous aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés, petits commentaires respectueux si possible, même obligatoirement, je dirais, ceux qui commentent toujours des avis constructifs, mais 90% de vos avis sont très constructifs et je vous en remercie. Alors l'Olympique Lyonnais, vous le savez, est en proie à de grosses difficultés au milieu de terrain, j'en ai parlé dans ma vidéo de ce midi, après le match contre Bergerac gagné en Coupe de France, on a vu un milieu de terrain lyonnais souffrir face à une équipe de National 2, s'il n'y avait encore que le milieu de terrain. Mais là, on va se focaliser sur le milieu de terrain, le milieu de terrain titulaire en tout cas de Pierre Sage, indéboulonnable de Pierre Sage, c'est la doublette Maxence Cacré et Corentin Tolisso. Tolisso, sauf qu'on se rend compte d'une chose, c'est qu'ils ne sont pas souvent au très haut niveau, ou alors quand il y en a un qui a un bon niveau, l'autre est en grande difficulté. Hier, c'était Corentin Tolisso qui était en difficulté, Maxence Cacré a marqué, a été un peu plus en vue, on va dire. Je lui mets vraiment des énormes réserves, lui qui a joué son 150e match sous le maillot de l'Olympique lyonnais, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il manque absolument une plaque tournante. Un numéro 6, peut-être, ce fameux numéro 6 que Laurent Blanc réclamait, il a eu Paul Akouoku. Ensuite, on a recruté Shkeli Alvero et puis le jeune Mamadou Diawara. Et comme je l'ai évoqué dans ma vidéo de tout à l'heure, Alvero, c'est à la cave, Diawara, c'est à la cave. Alors, Maitland Eye, c'est ce qu'on peut le considérer comme un milieu de terrain. C'est un joueur plutôt polyvalent, on va l'écarter du milieu de terrain. On a Corentin Tolisso et Maxence Cacré, Paul Akouoku, pareil, hop, de côté aussi. Bref, on est chargé au milieu de terrain, sauf qu'on n'a pas des joueurs qui donnent vraiment satisfaction. On a besoin de quelqu'un qui puisse assurer cette stabilité entre la défense et l'attaque, jouer un petit peu ce rôle d'équilibriste et trouver la perle rare. Aujourd'hui, c'est très compliqué, même sur le marché hivernal. L'OL a pourtant les moyens de ses ambitions, en tout cas, à une bonne somme à mettre. On avait parlé de Matic. Hier, j'en ai parlé aussi dans le live. Selon certains, il y aurait une dernière réunion de prévue avec les dirigeants rennais. On le sait, Matic est d'accord avec l'Olympique lyonnais sur un contrat. Mais l'Olympique lyonnais n'est pas d'accord avec Rennes sur le montant du transfert. Rennes réclame 6 millions d'euros quand même pour Matic, 35 ans, ce qui est beaucoup. Est-ce que l'OL va aller jusqu'au bout avec Matic ? En tout cas, le progrès nous annonce ce soir que l'OL est à fond aussi sur une deuxième piste. Et le plan B, alors plan A, c'est Matic. Le plan B, c'est Ismail Yüksek. Je vous en ai fait une vidéo cette semaine. Le joueur du Fenerbahce international turc de 24 ans, il n'est pas du tout lâché par les dirigeants lyonnais qui auraient proposé au Fenerbahce 11 millions d'euros. Donc il y a une offre officielle qui a été faite selon le quotidien régional Le Progrès. Ça date de ce soir. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un autre club qui est sur les rangs de Yüksek et qui aurait proposé un peu plus. C'est l'Olympique de Marseille. C'est très drôle parce que régulièrement, quand on s'intéresse à des joueurs, il y a l'Olympique de Marseille qui se met en travers de notre route. Et vous le savez, notre cellule de recrutement est anciennement celle de l'Olympique de Marseille, en grande partie. Le directeur sportif de l'Olympique lyonnais est l'ancien directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Donc j'imagine que tout ne s'est pas déroulé de la meilleure manière lors de leurs départs respectifs. Et qu'il y a peut-être aussi une sorte de vengeance de la part de l'OM à vouloir sabrer un petit peu les bonnes pistes de l'OL. Et l'avantage de l'Olympique de Marseille, c'est qu'ils sont en Coupe d'Europe. Chose que nous ne sommes pas. Ils sont beaucoup moins en difficulté en championnat. Ça aussi, je pense, c'est un attrait pour un joueur. Et puis, l'Olympique de Marseille, c'est aussi un club de renommée mondiale. Ça m'écorche la bouche de le dire, mais c'est la vérité. Je sais qu'il y a des supporters marseillais qui nous regardent. D'ailleurs, je les salue parce qu'il y a beaucoup de supporters d'autres clubs qui suivent cette chaîne. Et je les en remercie. Moi, je ne suis pas supporteur de l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas, oui, l'Olympique de Marseille est un club de renommée mondiale. Et l'ambiance du vélodrome, les supporters, etc., oui, ça attire. Et forcément, dans la tête de Jouksek, ça peut vraiment balancer. Parce que s'il y a vraiment un choix à faire entre l'OL et l'OM, j'imagine que Jouksek ira à l'Olympique de Marseille, sachant qu'en plus, l'OM donne la somme réclamée par le Fenerbahce, à savoir 15 millions d'euros. L'OL va-t-il surenchérir ? C'est la question, en tout cas, qui est posée. Après, moi, je me répète encore, mais je ne comprends pas pourquoi Ismaël Jouksek est titulaire dans son club. Il était titulaire encore mardi en Coupe. Il était titulaire en championnat dimanche dernier. Je ne comprends pas pourquoi il veut quitter Fenerbahce. Quel est son intérêt à lui ? Vraiment, je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'il se dit qu'aller en Ligue 1, ça lui donnera plus d'opportunités ensuite pour pouvoir briller ? Et ensuite, je ne sais pas, aller en Première Ligue ? Je ne comprends pas. Parce qu'on a souvent des joueurs qui font l'inverse, qui partent de la Ligue 1, qui vont en Super League. Je ne comprends pas. Je suis très, très étonné, en tout cas, que Jouksek imagine son avenir loin de Fenerbahce. Est-ce que, comme la presse Turc le dit, on veut faire de la place pour Krunic, Krunic, le joueur du Milan AC, qui est pressenti vraiment du côté de Fenerbahce, et on voudrait faire ce switch ? Je ne comprends pas. Il faudra avoir vraiment les raisons. Si certains, d'ailleurs, supporters du Fenerbahce sont sur cette chaîne, ou si certains connaissent un petit peu les abords du club, ce qui se passe autour du Fenerbahce, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et nous expliquer pourquoi Fenerbahce veut se séparer de Jouksek, qui a l'air forcément d'être une bonne valeur marchande. Ils ont d'ailleurs fait signer Bonucci, le vétéran Bonucci, mais la légende italienne Bonucci. Donc voilà, il y a quand même un attrait pour le championnat turc, et surtout, les stades turcs qui sont bouillonnants apparemment. C'est vrai que je me rappellerai toujours, quand on avait affronté Besiktas en Europa League, j'étais au stade, au match retour, il me semble, où on se qualifie. C'était assez impressionnant. L'ambiance, le stade acquis à la cause du Besiktas, c'était vraiment des bons souvenirs, franchement. Alors, il n'y a pas eu que des bons souvenirs, parce qu'il me semble que les supporters du Besiktas avaient envoyé des projectiles sur les Bad Guns. Les Bad Guns s'étaient retrouvés sur la pelouse, avec d'ailleurs Jean-Michel Olaz, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, donc l'OL est toujours à la recherche de son milieu de terrain. Ça a l'air d'être une piste, en tout cas, prioritaire. On espère que tout cela va se dénouer très rapidement, et pourquoi pas au début de la semaine prochaine, parce qu'il reste, comme je vous ai dit, 10 jours de mercato, ça va vite filer, et on a besoin, aujourd'hui, de changer quelque chose dans cette équipe, parce qu'on voit bien que c'est les montagnes russes. Est-ce que ça tient à un milieu de terrain ? Je ne sais pas, je ne sais pas. L'avenir nous le dira, mais on a un gros mois de janvier, avec une équipe qui n'est pas forcément en totale confiance. Malgré tout, on s'est qualifié contre Bergerac, il faut quand même le dire, on a réussi quand même à se qualifier. La Coupe de France, ce n'est pas facile, il y a des matchs piège. L'OL, quand même, atteint les huitièmes de finale. On verra ce qui va se passer. En tout cas, voilà, c'était les infos mercato du jour. N'hésitez pas à mettre un commentaire, me dire ce que vous pensez de Ismaël Youksek. Merci de votre fidélité, et à très très vite. Ciao !